Hello ! Alors, comme tu le verras, on teste deux nouveaux micros flambant neufs. Et j'ai eu un petit souci, parce que le mien n'a tout simplement pas enregistré. Donc, mille excuses. On espère qu'on a fait notre mieux et que notre monteur a fait son travail du mieux qu'il pouvait pour avoir un son convenable. Mais on s'excuse pour le son cette fois-ci. Ça sera meilleur la semaine prochaine. Allez, c'est parti ! Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bon plan, dans la joie. Et la bonne humeur ! Si tu es nouveau, moi c'est Kévin. Et moi c'est Sophie. Et ensemble, on a développé la HappyWebAcademy. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est l'Academy Business qui te propulse sur le web. Et pour ça, on a une formation, ton site web et ton accompagnement qui t'attendent. Et donc, si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Si le sujet te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne. Et si tu as des questions, ça se passe en dessous en commentaire. On te remercie d'avance. Merci ! Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est dans un décor totalement différent. Alors, ce n'est pas un écran vert. On est vraiment sur une terrasse, vue sur mer. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de partir en Espagne pendant un mois pour se changer les idées et puis être dans une nouvelle énergie avec un peu plus de beau temps, mais aussi d'autres endroits à explorer. Voilà ! Et puis voilà ! Une petite dose de vitamine D aussi ! Exactement ! Ça fait toujours du bien, surtout qu'on est en plein hiver toujours. Mais donc, on va commencer le sujet aujourd'hui par parler d'océans bleus. Et pourquoi on parle d'océans bleus et pourquoi on se trouve devant, pas l'océan, mais devant la mer méditerranéenne ? Tout simplement parce que pour se différencier de ses concurrents, il faut créer son océan bleu. Et c'est le titre du livre « Stratégie et océan bleu » qu'on va aborder ici. Deux auteurs dont je ne vais pas évoquer les noms parce que c'est trop compliqué, mais on va y venir tout de suite. Pour faire simple, c'est vraiment l'idée de te donner les astuces pour faire quelque chose de différent, avoir un business unique et développer quelque chose qui te plaît, mais aussi qui plaît à ton audience, qui plaît à tes futurs clients. Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Accroche-toi ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, on va à présent voir qui sont ces fameux co-auteurs du livre « La stratégie de l'océan bleu ». Et donc, ces deux auteurs, ce sont Chan Kim et René Mauborgne. Et donc, je te laisse justement un petit peu les présenter. Chan Kim, c'est qui ? C'est, pour faire simple, un auteur coréen qui s'est inspiré de stratégies de guerre et qui a transposé ça en stratégie business. Et puis, à côté, on a René qui est une Française et qui est une autrice qui, elle, son papa, enfin sa famille était entrepreneur. Et donc, elle s'en est beaucoup inspirée, ça l'a beaucoup admirée. Et du coup, elle s'est associée avec Chan Kim pour créer ce livre qui est vraiment une pépite dans le monde entrepreneurial. Si tu ne le connais pas, on t'invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil et d'acheter ce livre, de lire. D'ailleurs, ça se lit très vite. Oui, c'est très intéressant. Alors, on va à présent voir c'est quoi exactement se différencier de ses concurrents et d'avoir son petit caractère unique. Donc, on va commencer déjà par expliquer le titre de ce fameux livre, l'océan bleu. Donc, la stratégie de l'océan bleu. Pourquoi la stratégie de l'océan bleu ? Donc, les auteurs veulent clairement nous dire que quand tu crées un business, il faut que tu vises une stratégie de l'océan bleu et non une stratégie de l'océan rouge. L'océan rouge étant représenté vraiment comme un océan qui est saturé avec des requins qui se mangent entre eux. Rouge sang. Voilà, rouge sang. Vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Tandis que l'océan bleu, les eaux turquoises, l'eau transparente, là où on voit, où on va. Donc, là, c'est vraiment le meilleur des business models à adopter. Et donc, justement, c'est quoi se différencier de ses concurrents et donc de nager dans ce si bel océan bleu ? Donc, on va commencer déjà par le fait de se dire que c'est comme créer un nouveau marché ou bien élargir son marché actuel. Je m'explique. Donc, c'est un petit peu te demander, enfin déjà, savoir qui est ton client idéal, toujours les bases. Et te demander quel est encore le problème de ton client idéal quand il cherche ton type d'offre ? Qu'est-ce qui est encore un obstacle qu'il ne trouve pas facilement ou pas du tout et que tu pourrais mettre en place pour justement le satisfaire à 100% ? C'est pas toujours évident à trouver, mais ça vaut souvent la peine de se creuser la tête pour trouver justement ce petit élément. Et tu parlais justement de Starbucks. Oui, donc Starbucks ou des grands noms dont on connaît très bien les noms. Pourquoi ? Parce que, pourquoi est-ce que je parle de Starbucks ? Parce que c'est du café au final. Donc, du café, on en trouve partout. Ça ne coûte deux fois rien. Et pourquoi est-ce qu'on s'obstine ou pourquoi on a tellement cette envie d'aller chez Starbucks ? C'est simplement pour retrouver cette ambiance chaleureuse, un coffee shop qui est sympa, où on peut travailler, où on voit du monde qui travaille également, où on passe du montant. Et du coup, on va payer un café, pas pour la valeur du café en tant que tel, mais pour l'expérience que procure Starbucks. Donc voilà, un peu le serre bleu qu'ils ont créé, c'est partir d'un produit tout à fait basique, le café, mais est transformé en une expérience totalement agréable et totalement différente de ses concurrents. Donc au final, ce n'est pas si compliqué de trouver ce petit plus qui va changer, mais il faut juste à un moment se positionner et se dire qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à mon client idéal que je pourrais trouver à lui offrir. Donc, il faut essayer de rendre le business le plus simple possible, le plus clair possible, mais toujours avec son originalité. Je dirais que ce sont les trois termes qu'il faut retenir pour créer ce business avec en tête la stratégie d'Océan Bleu. Alors pourquoi c'est si important de se différencier de ses concurrences ? On va voir ensemble maintenant les cinq avantages de le faire. Et le premier, c'est de se différencier par l'image de marque qu'on va dégager. Donc, avoir une image de marque, c'est quoi ? C'est être reconnu pour une ambiance, pour quelque chose qui est différent des autres. Et en faisant ça, tu simplifies les choses, tu fais en sorte que les gens te retiennent plus facilement et du coup, on parle autour d'eux plus facilement aussi. Et donc, cette image de marque va devoir être travaillée dès le début et ça va te permettre à terme d'avoir beaucoup plus de conversion client, beaucoup plus de clients satisfaits également. C'est pour autant que le service, bien sûr, est bien proposé. Mais donc, voilà un peu le premier avantage de se différencier. Alors, l'avantage numéro deux, on ne va pas se mentir, c'est que tu vas attirer davantage et davantage de nouveaux clients. Donc, une fois que tu es bien positionné, que tu as créé justement un petit peu ta propre valeur, ta propre image de marque, tu vas attirer sans le vouloir spécialement, mais du fait que tu es bien positionné, ça va être beaucoup plus clair pour tes futurs clients. Et du coup, sans le vouloir, tu vas attirer de nouveaux clients. Alors, le troisième avantage, c'est plus subtil, c'est la fidélisation de sa clientèle. Parce que créer une ambiance, créer une atmosphère, créer une expérience unique te permet de marquer les personnes dans le côté émotionnel de la chose. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas retrouver ce même... Tu sais, cette Madeleine de Proust qu'on cite régulièrement quand on goûte quelque chose qui nous rappelle un peu notre enfance. Ici, cette émotion de business, c'est un peu pareil, c'est que les personnes qui achètent une fois chez toi vont vouloir rester avec toi parce qu'ils connaissent ta manière d'être, ta manière de faire, ils ont adhéré à ton expérience. Et du coup, la fidélisation, elle est beaucoup plus facile. Et c'est pourquoi cet avantage numéro 3 est vraiment crucial pour se différencier. Oui, c'est comme tu parlais là tout de suite de Starbucks. Quand on va à l'aéroport, on adore aller au Starbucks. Quand on croise un Starbucks, on se dit, tiens, allez, oui, même si on n'en a pas spécialement envie, on se dit, un petit café, un petit café. Et on retrouve un petit peu ce côté, comme tu dis, émotionnel, de retrouver quelque chose qui est familier. Et comme tu dis, avoir cette image, ça fidélise la clientèle. Alors, le quatrième avantage, donc là, c'est d'augmenter tes marges bénéficiaires. Même chose avec Starbucks. Un café, j'ai envie de dire, les coûts premiers pour créer un café, je pense que c'est 20 cents la tasse. On est à combien chez Starbucks ? On doit être aux alentours de 5 euros. Voilà. Quelle marge ! Quelle marge incroyable ! Et donc, voilà, si maintenant tu crées ton propre produit de ton océan bleu, il n'existe nulle part ailleurs, vu que c'est ton propre produit. Donc, c'est toi qui fixes le prix. Et c'est toi qui fixes tes marges et tu es tenu d'aller vérifier les prix chez personne d'autre, de dire, tiens, lui, il fixe son prix à combien ? Il fixe son prix à combien ? Non, il n'y a pas de concurrent. Tu es le seul et l'unique qui propose ce produit, cette expérience, cette image. Et je ne sais pas si tu entends, mais moi, j'entends déjà les voix qui disent, oui, mais nous, on n'est pas Starbucks. Ou nous, on n'est pas Apple, mais nous non plus, on n'est pas Starbucks ni Apple. Et pourtant, on essaie d'apporter une expérience totalement différente dans le monde entrepreneurial en ligne et dans le monde de formation. Et donc, c'est ce qui fait un peu toute la différence. Donc, on est vraiment tous capables de mettre en place ça. Ce n'est pas plus compliqué. Au contraire, une fois qu'on a fait le travail, dis-toi qu'il n'y aura pas de concurrents et tu vas toujours pouvoir être devant tout le monde et dans ton océan. Ce n'est pas vraiment devant tout le monde, c'est plutôt tout seul dans un univers que tu maîtrises et où c'est toi un peu le leader et c'est toi qui mets les règles. Exactement. Ça demande un petit peu de travail, de réflexion en amont. Mais une fois que tu auras fait ce travail, c'est vraiment que de la plénitude et de la sérénité par après. Encore une fois, océan rouge, océan bleu, il faut faire des choix. Et donc, le dernier avantage, c'est justement de ce côté expertise, c'est que tu vas être reconnu comme la personne ou l'endroit par excellence pour Starbucks boire un café. Apple, c'est tout ce qui est ordinateur et tout ce qui est ordinateur portable, tablette, etc. Mais bref, il y a d'autres marques comme ça, c'est comme tu dirais Nike, ce sont des baskets de running par exemple ou des vêtements de sport. C'est un peu le premier réflexe qu'on a alors qu'il y a 36 millions de marques différentes. En fait, ce n'est pas une offre qui est exclusive, c'est plutôt vraiment cet océan bleu, c'est plutôt une marque. Qu'est-ce que tu veux transparaître comme marque ? Qu'est-ce que tu veux que ton client, quand il porte ton t-shirt Nike ou quand il a son ordinateur Apple ou quand il boit son café Starbucks, qu'est-ce que tu as envie qu'il ressent ? C'est vraiment, puisse vraiment jouer sur les émotions. On te laisse réfléchir sur la question et on va passer au point suivant. Alors, à présent, on va un petit peu décortiquer justement le livre et en retirer vraiment les cinq grands principes qu'on y a trouvés, qu'on y a lus. Et pour que ce soit vraiment simple, on va se baser sur l'exemple de Apple justement, qui se sont aussi positionnés très fortement dans leur propre océan bleu. La preuve étant, c'est qu'ils fixent eux-mêmes leur prix, ils ne regardent absolument pas leurs concurrents et on ne parle même plus du marché de la tech, mais c'est le marché Apple. Alors, le principe numéro un, c'est tout simplement, tu élimines le superflu. Tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas nécessaire, hop, à la poubelle. Donc, chez Apple, par exemple, tu n'as pas trouvé des options ou des applications qui sont inutiles. Ils vont vraiment tout de point et ils ne proposent que des applis qui sont super simples ou c'est superfluide et il n'y a vraiment rien qui est superflu dans tout ce qu'ils proposent. À l'image de leur mode emploi qui sont inexistants la plupart du temps ou quelques pages très sympas à lire, que ce soit pour les Airpods ou les ordinateurs ou les tablettes ou bref, tous ces appareils. Alors, principe numéro deux, c'est de simplifier le process. Alors, comme on dit souvent aux Etats-Unis, process is king et donc réfléchir au process, c'est vraiment primordial. Et même pour des grands noms comme Apple, encore aujourd'hui, il y a des boutons qui disparaissent, parfois au détriment d'options, de contre-courants, mais parfois dans le côté positif, parfois dans le côté négatif. On pense par exemple aux fiches qu'ils ont fait disparaître sur les MacBook Pro à un moment donné. Ah oui, les USB. Les USB, enfin les micro USB. Et donc, ils ont USB-C, pardon. Bref, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ils les ont fait réapparaître deux ans après parce que le client n'était pas satisfait. Et donc, ils innovent et ils réfléchissent toujours à simplifier le process au maximum pour que ce soit le plus efficace et le plus fluide et pour avoir ses marges aussi les plus importantes possibles. Mais voilà, à jouer entre process les plus simples possibles, mais quand même satisfaction au client également, à ne pas oublier, dont l'exemple ici d'Apple récemment. Alors, principe numéro 3, c'est justement augmenter ton élément différenciateur. Donc pour ça, comme on le dit depuis toujours, direction client idéal. Tu l'analyses, tu l'analyses sous toutes ses coutures et tu décèles vraiment qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il recherche. Une fois que tu as trouvé cet élément qu'il a besoin et qu'il recherche, ça va devenir la base de ton élément différenciateur. Et donc, il faut mettre vraiment les bouchées doubles pour innover constamment sur cet élément-là. Par exemple, Apple, leur client idéal, c'est les créatifs. Donc ils se sont dit comment est-ce qu'on peut encore mieux les satisfaire, qu'ils soient encore plus contents et plus heureux d'utiliser leurs produits. Donc ils n'arrêtent pas d'augmenter, par exemple, la taille des écrans. Leur appareil photo devient de plus en plus performant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Le côté compact qu'on peut mettre dans un sac à dos. Le côté léger, le côté très fin. Oui, graphique aussi. Graphique, design. Qui permet de sensibiliser cette clientèle de créatifs. Alors des créatifs, il y en a dans tous les domaines. On est tous, au final, créatifs. Donc c'est très large à la fois et très restreint. Mais oui, c'est ce qui a fait toute la différence. C'est ce qui fait encore aujourd'hui le côté émotionnel, le côté plaisir du design. Oui. Designed by Apple. Oui, ça change tout. Alors, quatrième principe, c'est de créer des produits complémentaires. Alors, je ne sais pas si tu es conscient, mais Apple a créé tout un écosystème autour de la marque. Que ce soit des objets connectés, comme les ordinateurs, les tablettes et smartphones. Mais il y a aussi les services à l'intérieur. Apple TV, le fitness, toutes ces applications qui sont maintenant aussi disponibles. Et puis tu as l'Apple Watch. Moi, je suis un grand fan d'Apple. Et donc c'est vrai que j'ai envie d'avoir l'Apple Watch parce que j'ai l'iPhone et parce que j'ai le MacBook Pro. Et que du coup, je suis un peu enfermé là-dedans. Alors, parfois, c'est un peu bloquant. Tout le monde n'apprécie pas ce côté fermé. Mais quelque part, ça me donne à moi personnellement un gage de sécurité, de qualité. Et donc voilà. Et une image aussi. Et une image. Ça me plaît. Avoir des chouettes produits. Et je suis un amoureux de la technologie. C'est vraiment un plaisir de toucher les matières, les matériaux, etc. Et donc, c'est ce qui fait aussi toute la différence et de pourquoi je n'achèterai jamais ou peut-être un jour, je ne sais pas, une autre marque. Parce que voilà, je n'aurai pas cette même expérience, ce même plaisir et satisfaction personnelle. Mais comme tu dis, une fois que tu es un petit peu enrôlé dans la marque et que tu y adhères à 100%, tu es friand et tu attends limite avec impatience les nouveaux modèles, les nouvelles offres, les nouveaux produits. Et tu as hâte de les tester. C'est ça. Donc, c'est win-win. Alors, le cinquième et dernier principe, c'est carrément créer une nouvelle catégorie de produits. Alors bon, là, ce n'est pas si simple que ça car c'est carrément créer une nouvelle demande. Mais rien n'est impossible. Donc, par exemple, pour Apple, au tout début d'Apple, leur premier produit, c'était les iPods. Donc, c'était révolutionnaire de pouvoir avoir autant de chansons dans un si petit appareil. Ça a super bien fonctionné. Ça a même décollé. Et puis, ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de parts de marché ? Et ils ont sorti le téléphone. L'iPhone. L'iPhone. Avec l'iPod dedans. Voilà. Et qui a révolutionné le monde de téléphone, de téléphone portable. Toutes les grandes marques qui étaient à l'époque présentes, comme Nokia, Motorola. Aujourd'hui, ça paraît tellement loin. Oui. Mais c'est un peu une nouvelle génération. Et donc, du coup, ils ont carrément chamboulé tout ce marché. Et puis, la suite, on la connaît. C'est d'autres iPhones, des millions de ventes, voire des milliards, je ne sais pas. Et donc, voilà. Ils ont réussi. Alors, c'est vrai que c'est une partie peut-être plus difficile. Plus technique. C'est moins accessible. Mais pourquoi pas ? On peut révolutionner n'importe quel marché. Il y a encore plein de choses à faire. Regarde Elon Musk aujourd'hui. Il est occupé à changer, chambouler énormément de marchés l'un après l'autre. Et donc, tout le monde peut y arriver. Alors, avec Sophie, on a préparé pour toi un guide ultra, ultra complet en 10 étapes pour justement te différencier de tes concurrents. Et donc, on ne va pas parcourir toutes les étapes ici dans cette vidéo parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais comme à chaque fois, on t'invite à aller lire l'article et on met le lien toujours en dessous de la vidéo. Tu cliques sur l'article et tu vas voir un peu les 10 étapes dont on va quand même te donner maintenant les lignes directrices. Je t'en prie. Alors, ces 10 étapes, il faut savoir qu'on les a créées sur base justement du livre Stratégie de l'océan en bleu. Stratégie de l'océan en bleu. Et donc, en gros, en fait, il y a vraiment trois grandes phases dans ce guide. La première phase, c'est vraiment toute la partie analyse. Encore une fois, client idéal, positionnement. Et alors ici, surtout pour trouver ton élément différenciateur, c'est de savoir exactement quelle image tu veux donner à ton client idéal, quelle expérience tu veux qu'il vive et quel sentiment tu as envie qu'il ait quand il a ton offre, ton service ou ton produit. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui est vraiment les bases. Sans ça, on ne va pas se mentir, je crois que c'est impossible de trouver un bon élément différenciateur bien solide. Donc, sur base de ça, tu crées ou tu détermines ton élément. Ensuite, il y a la stratégie de positionnement, enfin de mettre cet élément différenciateur en action. Donc, c'est plusieurs étapes à mettre en place pour savoir appliquer justement cet élément différenciateur. Et au final, la dernière phase, il faut toujours se remettre en question, toujours analyser son offre, voir si elle plaît, si elle ne plaît pas. Comme avec Apple, voilà, ils sont revenus en arrière avec leur USB. Donc, il faut tester, améliorer, peaufiner. Et ça, il n'y a pas de formule magique, c'est qu'en testant, en questionnant son client idéal qu'on sait si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça, ce sont les trois grandes phases de notre guide. Mais encore une fois, voilà, tout est très, très bien expliqué, bien en détail dans notre article de blog. Alors maintenant, on va voir dans ce nouveau point les questions à se poser pour savoir si on met bien tout en place pour se différencier de ses concurrents. De nouveau, on s'est basé sur le livre stratégie de C1 en bleu. Et donc, on va piocher, parce qu'on a rassemblé pour toi huit questions, on va piocher deux ou trois questions ici. Donc, la première que j'ai envie de piocher, moi, c'est est-ce que dans l'offre, dans le service que tu proposes, tu as réduit les coûts au maximum sans toucher à la qualité que tu proposes à tes clients ? Voilà, première question à se poser. Alors, la seconde question que moi, j'aimerais piocher, c'est la question numéro huit. Et donc, c'est la suivante. Investis-tu dans la recherche et le développement pour innover et développer de nouveaux produits ou services ? Encore une fois, toujours, toujours, toujours super intéressant et super important de vivre avec son temps, vivre avec les nouvelles demandes de ton client idéal qui va évoluer, tout comme toi. Et il faut sans cesse innover, innover, innover. Donc, voilà. Et alors, une petite dernière question, parce que c'est assez facile à mettre en place, c'est que, la question numéro sept, est-ce que tu as des partenariats que tu pourrais développer pour justement étendre la portée de ton produit ou de ton service ? Et donc, un partenariat, c'est quoi ? C'est juste un contact. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de contacter quelqu'un avec qui tu pourrais collaborer, faire quelque chose ensemble, que ce soit un contenu pour les réseaux sociaux ou un podcast ou bref, quelque chose à toi de voir aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que tu peux appliquer directement suite au visionnage de cette vidéo. Alors maintenant, on va voir nos six conseils pour se différencier de ses concurrents. Et le premier conseil, c'est le suivant, c'est d'élargir sa vision pour sortir des santé battue, en anglais « think out of the box » ou sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas faire comme les autres. Essayer d'imaginer, de réfléchir, soit créatif, à proposer une offre qui soit vraiment unique, différente des autres. Pas si compliqué, pas trop compliqué non plus, garde les choses simples. Regarde Starbucks, c'était du café. Donc, pas besoin d'être un as de la technologie comme Apple ou d'être un ingénieur. Voilà, ce n'était que du café pour Starbucks. Et donc, voilà, réfléchis. C'est le premier conseil qu'on a à te donner. Alors, le conseil numéro 2, évite de faire des compromis sur ta valeur ajoutée pour être plus compétitif, mais crée une nouvelle catégorie de marché qui ne nécessite pas de compromis. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas lésiner sur la qualité, sur ce que tu offres. Comme dans l'exemple de Starbucks encore et toujours, tu comprends que le café, ce n'est pas non plus… Ok, ils vont chercher du bon café, ça j'en suis sûre et certaine, mais ce n'est pas non plus un produit qui est super méga élaboré. Ce qui est super méga élaboré, c'est tout le côté qu'il y a autour et l'ambiance et l'énergie qui s'en dégage. Alors, conseil numéro 3, c'est d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau pour justement apporter quelque chose à ton client idéal qu'il est à la recherche, dont il est à la recherche ou peut-être qu'il ne sait même pas encore ce qu'il a besoin exactement, mais essaie de trouver ce petit quelque chose qui fait toute la différence de ton concurrent. Alors, ce petit point, il est un peu plus compliqué, on l'avoue, mais voilà, ça donne matière à réfléchir. Oui, on doit beaucoup réfléchir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, conseil numéro… Attends, on est au continu là. Conseil numéro 4, concentre-toi sur les comportements des consommateurs plutôt que sur ton offre elle-même. Comprends ses motivations et ses frustrations pour mieux répondre à ses besoins. Donc là, encore une fois, ce n'est pas spécialement ton offre qui doit être super méga élaborée, c'est vraiment toi, comment toi tu peux t'adapter à ton client idéal pour lui offrir encore une meilleure expérience. Alors, conseil numéro 5, c'est un conseil que j'apprécie énormément, c'est la partie process et donc diminuer les coûts sans perdre en qualité, faire un process le plus efficace possible, process de vente, process de fabrication, bref, toutes ces choses qui font que ce soit 100% efficace. Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus également, mais ce conseil, c'est de l'or, je trouve. Comme on dit toujours, il faut vraiment cocher les trois cases énergie, temps et argent. Donc voilà, économiser ton énergie, ton temps et gagner de l'argent. Donc il n'y a pas de secret, il faut que les trois cases soient cochées pour que ce soit un process picobello. Alors, le sixième et dernier conseil, c'est de coopérer avec des partenaires stratégiques clés qui ont un fort pouvoir différenciateur et qui se rapprochent un petit peu au tien et qui émanent la même énergie que le tien. Donc si maintenant tu sens qu'avec un partenaire, ok, il a beaucoup d'abonnés ou de followers, mais que ça ne matche pas entre vous deux, ça ne sert à rien de faire un partenariat. Non, il faut trouver un partenaire qui quelque part apporte quelque chose un petit plus, mais aussi être complémentaire totalement avec ce que tu proposes, tes services, ton offre, etc. Tout à fait. Alors, le dernier petit tips, un petit peu croustillant pour la fin, comme tu disais, on va peut-être entendre dans les commentaires, oui, mais bon, on trouve un élément différenciateur, ce n'est pas possible, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Tout le monde a un élément différenciateur en lui, comme tout le monde a des empreintes digitales différentes. Le premier point, c'est simplement, ta personnalité est déjà différente. Voilà, donc tu peux dire, oui, moi, ce que je propose, il y en a déjà plein qui le propose, il y en a qui ont déjà traité le sujet sur YouTube ou sur Instagram, mais personne ne l'a fait comme toi, tu le ferais. Tu es unique, trouve ton élément différenciateur, ok, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas spécialement facile, mais si c'était facile, ce serait trop facile. Mais voilà, ça demande matière à réfléchir, à te poser et à te questionner sur la question. Donc, trouve ton océan bleu. Tout le monde a cette capacité et cette possibilité d'avoir son propre océan bleu. Il n'y a plus qu'à creuser et à plonger. Et à plonger. Voilà. Alors, merci de nous suivre jusque maintenant et mille merci pour toute ton attention jusqu'ici. On est presque à la fin de cette vidéo, mais reste bien assis jusqu'au bout, car là, on va demander à ChatGPT de nous aider à nous différencier par rapport à nos concurrents. Bien sûr, et comme d'habitude, on ne va pas prendre tout simplement et un peu bêtement du copier-coller. Donc, on va demander à ChatGPT de nous aider sur base justement de notre guide en dix étapes pour nous différencier de nos concurrents. C'est parti ? C'est parti. Alors, on se retrouve sur notre écran et donc on a posé la question suivante, toujours de manière aimable. Donc, hello ChatGPT. Imagine que tu es un vendeur de voitures spécialisé dans les voitures écologiques. Crée ta stratégie de différenciation de tes concurrents sur base de ce guide. Donc là, on a cité nos dix points. Nos dix étapes, oui. Et il nous a répondu tout ceci étape par étape, qu'est-ce que lui, il ferait sur base de notre guide. Donc, bien entendu, ce n'est pas des réponses, on va dire, super explicatives de tout le process, toutes les étapes qu'il faut faire, mais il donne vraiment des belles pistes pour nous aider à déjà, voilà, dans notre recherche. Donc voilà, si déjà un petit peu tu creuses, tu trouves que le sujet est un petit peu difficile, n'hésite pas à t'aider de ChatGPT, tu vois, il s'est déjà très bien t'aiguillé sur la question. Yes. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On est heureux de t'avoir avec nous. N'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne et à retrouver une autre vidéo qu'on mettra là ou là, qui s'approche de loin, de près ou de loin, au sujet du jour. Oui. On te dit à la semaine prochaine, à bientôt. Ciao. 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 Ciao.